... Malgré les provocations, malgré les tentatives de déstabilisation, malgré la volonté de sabotage de l'opposition, le groupe Benovo-Biakar a été serré et resté serré durant tout le déroulement des travaux. L'opposition a évoqué des articles de disposition du règlement intérieur. Donc, pour intervenir, vous constaterez avec moi que les députés qui ont pris la parole sur la base de l'article 74 ne se sont pas surconscrits aux recommandations de ces dispositions-là, mais ont trouvé des moyens et des prétextes d'intervenir dans le fond. Donc, il y a eu des interventions, il y a eu des débats du côté de l'opposition, parce qu'ils ont saisi ces prétextes-là pour débats, et même quand on a demandé aux députés de s'inscrire pour apporter des observations de formes sur le rapport, vous avez vu que les membres de l'opposition se sont inscrits pour mener une dévaction de fond. Il y a eu aussi des interpellations à travers du rappel au règlement. Donc, ils ont eu à demander la parole sur ce prétexte-là, et ils en ont profité pour une dévaction. Il y a eu des interventions. Dites-moi, parmi les députés de l'opposition, qui n'ont pas pris la parole, ils ont eu de quoi dire son point de vue. Maintenant, là où il y a une faiblesse de la part de l'opposition, c'est qu'il n'y a pas eu de contre-opposition. Il n'y a pas eu d'argumentaire qui dit que cette loi n'est pas une bonne loi. Donc, ils ont débattu, mais aussi, comme je l'ai rappelé, ils ont eu la responsabilité de permettre au Parlement de statuer sur le projet de loi. Et quand nous nous sommes rendus compte que l'opposition finalement posait l'immigratoire, parce que l'oeuvre a découvert quand même, si l'opposition voulait qu'on avance, si l'opposition voulait qu'on ouvre les discussions, donc il y a quand même du temps de refaire. Mais vous avez constaté que l'opposition n'a voulu que, non, 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 n'était que dans une logique et dans une perspective de bloquer les travaux et de ne n'accepter rien du tout. Le président a tenté de créer un consensus pour que le débat soit organisé, mais l'opposition n'a pas voulu. Vous savez très bien que l'opposition avait des objectifs de sabotage. Maintenant, nous appartenons, nous, donc, vers des propositions pour que l'Assemblée puisse statuer sur le projet de loi. Et ce n'est pas la première fois. eux-mêmes, ils ont eu ici à l'Assemblée nationale à faire des propositions du genre pendant qu'ils étaient dans le Parlement. Donc, ils étaient minorisés dans le Parlement. Ils ont eu à faire des propositions du genre. Je pense qu'il faut, logique, qu'on soit cohérent et qu'on sache que c'est des instruments de l'Assemblée nationale pour permettre de l'assembler cette institution du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada